Les éléphants de la Côte d'Ivoire sont donc champions d'Afrique pour la troisième fois de leur histoire. Après 1992 au Sénégal, 2015 en Guinée-Équatoriale, cette fois c'est à domicile que les éléphants ont réussi à décrocher ce titre. Dans quelques instants on va vous proposer la cérémonie protocolaire, on va vous proposer la cérémonie des remises de prix, des médailles, des trophées individuels. Mais on va en dire un mot quand même avec nos experts Bleu Leroy, Aurélien Tchédjou et Mamadou Nyan qui sont avec nous, toujours en bon terrain. Claude, c'est un moment historique, c'est un moment incroyable. Quelle histoire, mais c'est invraisemblable. Quand on voit d'où ils reviennent, on disait hier soir sur le plateau que rien ne pouvait plus leur arriver parce qu'ils étaient venus de tellement loin, que les joueurs devaient avoir capitalisé une telle confiance que même encore mené à un à zéro dans la finale, ils ont réussi à revenir, ils ont réussi à marquer un magnifique but par Allaire qui les consacre, qui les amène sur le toit de l'Afrique. Chapeau à cette équipe de Côte d'Ivoire pour ses qualités mentales, c'est absolument incroyable. Aurélien, Claude le disait, ils sont revenus de très très loin, ils nous ont réservé le meilleur pour la fin, enfin un match référence. Oui, ils nous ont réservé le meilleur pour la fin. Aujourd'hui, ils sont allés chercher cette victoire, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de quoi. Cette chance-là, ils sont allés la chercher, ils ont dominé du début à la fin les Nigériens, qui n'a pas été, cette équipe du Nigeria qui n'a pas été celle qu'on croyait. Mais ça aussi, c'est la force, c'est grâce à la force des Ivoiriens, j'ai envie de dire, qui sont allés les chercher, qui les ont fait déjouer, qui ont imposé le jeu à ces Nigériens, qui n'ont du tout pas existé. Donc, chapeau aux Ivoiriens, c'est mérité. C'est vrai qu'ils ont trouvé les clés, ils ont trouvé l'antidote, Victor Ossimène. Aujourd'hui, il y avait un vrai duel avec Evandika, royalement remporté par le défenseur ivoirien, parce que, collectivement, ça a été costaud. C'est un combat physique, on a vu Ossimène énormément en difficulté, où il a perdu beaucoup de duels, ce qui n'était pas dans son habitude. Mais il y avait aussi Kossonu, qui a été très dur sur le jeu aérien. Et ils ont totalement éteint, je dirais, cet attaque migérenne, et notamment Victor Ossimène. Effectivement. On reste sur ces images de joie. En tout cas, les spectateurs sont restés. Il y a eu une explosion de joie incroyable au coup de superfinal. On a cru que Bimpe allait exploser. On avait l'impression, quelquefois, d'être au stade des martyrs. On a l'impression que tout allait s'écrouler, parce que la fête, elle est réussante. On a dit que, depuis le début, les spectateurs étaient devenus des supporters, n'avaient pas arrêté de progresser, à l'image de leur équipe des éléphants. À savoir qu'on a vu, aujourd'hui, une équipe qui maîtrisait parfaitement bien son jeu, qui a mérité cette victoire, qui était menée injustement à la pause 1 à 0, et qui a accompli, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, son meilleur match, au moment où il le faut, c'est-à-dire pour l'apothérose finale. On va s'arrêter, en quelques instants, sur, effectivement, les hommes de cette finale. On a comme l'impression que c'est toute l'équipe, effectivement. On a du mal à ressortir un joueur, même si on parlera d'Addingra, qui a été exceptionnel, fabuleux. Mais c'est collectivement que la Côte d'Ivoire est allée chercher cette troisième étoile. Le jeune Addingra, il a montré, aujourd'hui, pourquoi il est le chouchou du public, ici, présent. À la lance de son nom, tout le stade a éclaté. Mais c'est vrai ce que vous dites, aujourd'hui. Toute l'équipe a été à la hauteur de l'événement. Toute l'équipe ivoirienne, même les remplaçants qui sont entrés, c'est eux qui ont aussi fait la différence. Ils se sont mis tout de suite à la hauteur de ceux qui avaient commencé le match. On parlait de l'axe centrale, de l'axe, pardon, qui a été au Simen, aujourd'hui. Mais c'est toute l'équipe, défensivement et offensivement, qui a répondu présente et qui est allée chercher cette victoire, même si elle a été menée au score. En voilà les quelques actions de Cimo Adégras. Claude Leroy, dès l'entame, on a vu son envie, son envie d'épercuter, son envie d'aller chercher Aller. Oui, il est très doué, il provoque. C'est les joueurs qui font partie de ces joueurs extérieurs qui sont sur eux, qui créent la supériorité numérique. On voit sur le deuxième but ce qu'il est capable de faire. Il enrume complètement son défenseur et derrière, il délivre un petit ballon dans le dos de la défense nigérienne pour qu'Aller vienne réveiller ce ballon. Il fait un très, très gros match. Et n'oublions pas encore, aujourd'hui, la performance de Kessier aussi. Indépendamment des défenseurs centraux qui ont mangé au Simen, qu'on n'a pas du tout vu et pourtant, Dieu sait qu'on l'aide beaucoup ce joueur. Mais Kessier fait un très, très gros match d'intelligence tactique comme on l'a vu faire depuis les quart de finale. Un gros match des Kessieras, effectivement. Là, on reste sur les images de Simon Adingras qui a été à l'origine du deuxième but. Le but inscrit par Sébastien Allaire. On en parlera dans un instant. Regardez, regardez ce débordement encore. Il ne s'est vraiment pas économisé au cours de ce match, Mamadou Niang. Non, mais on l'a dit avant le match. Il y a une équipe de la Côte d'Ivoire sur Adingras et une équipe de la Côte d'Ivoire avec Adingras. C'est vraiment le factor X à l'air qui pèse vraiment sur les défenses. Mais Adingras, vraiment, qui est toujours dans la percussion, qui n'abandonne jamais. Même s'il loupe en dribble, il ne va pas s'arrêter. Il va continuer, il va tenter encore. Et c'est vraiment un joueur qui perturbe les défenses. Et ce soir, ce n'est pas pour rien qu'il a fini homme du match. Et c'est vraiment lui qui a fait la différence devant. Regardez, regardez derrière nous. Le podium est en train de se mettre en place. Allez, la mise en place va être terminée dans quelques instants seulement. Restez avec nous. On va vous faire vivre la cérémonie des remises, des médailles, du trophée. On ira également voir nos commentateurs qui sont là, tout en haut. Cédric Comté et Lilian Gatou, qui nous ont fait vivre cette rencontre. On vivra avec eux, effectivement, cette cérémonie protocolaire. Mais si on va revenir sur un moment clé, un moment clé sur Sébastien Allaire. Parce que c'est lui, l'homme décisif en demi-finale. L'homme décisif également ce soir en finale. Et pourtant, il a failli être remplacé. Il a failli être remplacé. Regardez ces images concoctées par nos équipes. On est à la 76e minute. Il y a eu une petite discussion, un échange avec Guy Demel, avec le staff qui vient aux nouvelles pour savoir s'il peut continuer. À ce moment-là, on voit que le staff, plutôt Guy Demel, se retourne pour voir Emmer Sofaé. Là, le changement est envisagé. On pensait tous qu'il allait être remplacé à ce moment-là parce qu'il était resté à un moment sur le sol. Il y a eu la pause fraîcheur. Peut-être que ça lui a permis un petit peu de récupérer, de reprendre un peu de confiance, de se dire qu'il avait encore un quart d'heure à tenir, à tout donner. Et après, on sait ce qui est arrivé. Cette déviation incroyable, assez haute en plus. Parce que ce n'est pas un ballon juste souhaité extérieur pied droit. Il va la chercher à mi-hauteur pour pouvoir la mettre hors de portée du Garda-Nigérian. Superbe action. Là, on voit sa force de caractère. On a vu qu'il boitait. Et puis, il a joué avec cette douleur. Et c'est ce pied-là qui a permis en sorte qu'il mette le deuxième but. On sait par quoi il est passé en club il y a un an et demi. Donc, il a montré sa force de caractère pour revenir. Et montré à son équipe qui avait besoin de lui, pardon, pour mettre ce but victorieux. Alors, on retrouve nos commentateurs Lilian Gatoun, Cédric Canté. Ah, messieurs, on a parlé d'Adingra. On a parlé de Sébastien à l'heure. Le deux joueurs qui étaient absents au coup d'envoi, au coup d'envoi de cette compétition, ont finalement été là à l'heure. Bah oui, joli jeu de mots, effectivement. L'essentiel est d'être là dans les instants décisifs. Mais on l'a dit, évidemment, c'était Jean-Louis Gasset, un prédécédent sélectionneur, qui avait organisé son animation offensive autour de ces deux garçons quand même. Il n'a pas pu compter dessus au début de la compétition. Mais on a pu voir, dès qu'ils sont arrivés, on a forcé un petit peu parce qu'il y a eu une rechute. On rappelle qu'il était blessé, notamment Sébastien Allaire à la cheville, depuis la mi-décembre. Et qu'il avait toujours eu, pourtant, la confiance de Jean-Louis Gasset. On a vu que dès qu'il a été possible qu'il revienne, il a porté face à l'équipe, notamment face au Mali, son entrée en jeu est décisive. Oui, on voit que la qualité individuelle dans les grands matchs, elle fait quand même la différence. Et heureusement pour le football, c'est soit le retour de Franck Kessier, le retour d'Allaire, le retour d'Indangra. Il fallait d'abord remettre un cadre, une unité et la discipline collective avec un vrai projet de jeu qui ne soit pas limité justement aux joueurs qui sont absents parce que sinon c'est compliqué. Et puis, Indangra, Allaire, progressivement, sont revenus dans son collectif pour apporter leur qualité individuelle. Ce n'est pas pour rien si on commençait les matchs vraiment qui comptaient, demi-finale et finale, parce qu'Allaire, il est décisif les deux fois. Indangra, il est décisif. On a vu Gradel aussi, donc quand on a un effectif aussi large, on peut se permettre aussi d'attendre les derniers matchs pour les solliciter. Mais en tout cas, ils ont fait un match de costaud. Et finir la compétition à ce niveau-là, honnêtement, ça augure des mois très très positifs, voire des années pour Emers-Faé et toute la Côte d'Ivoire. Voilà pour cette analyse sur la performance de Simon Adingra. et de Sébastien Allaire. La club voulait à tout prix mettre un accent sur la performance également de Franck Essier, parce que c'est lui qui a sonné la révolte, c'est lui qui a permis à la Côte d'Ivoire de revenir au score. On en parlait dans l'avant-match, il est sorti du 11 en 8e des finales. Il a été décisif quand il est rentré et depuis, il n'a plus quitté le 11. On ne l'attendait pas complètement dans ce registre. Quelques minutes avant, il avait déjà eu l'occasion sur une tête qu'il avait un petit peu amortie, qui n'avait pas posé de vrai problème au gardien nigérian. Après, il déjoue la vigilance d'Ekong et du gardien. Ekong qui a été transcendant jusqu'à aujourd'hui, qui a marqué le but, mais qui est sur le coup des deux buts où il n'a pas anticipé à chaque fois sur les deux buts ivoiriens. Donc lui, il a été aussi un tour en dessous. Ekong aussi mène un tour en dessous. Là, c'est le potentiel nigérian qui est quand même... La Côte du Voix l'a fait. La Côte du Voix l'a fait les amis. La Côte du Voix est champion d'Afrique. Champion d'Afrique les amis. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce match entre le Nigéria et la Côte du Voix. Dix-toi, la Côte du Voix 2 buts à 1. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de fou. Ici, on est passionné par le fou. C'est notre passion, donc si tu n'intéresses pas la thématique et surtout, si tu aimes ce de contenu, si le contenu te parle, n'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour me remanquer des prochains vidéos qui vont arriver sur le chaîne. Si c'est pour nous, on est parti. Alors les gars, alors, franchement les gars, franchement, la Côte du Voix, pour moi, c'est la meilleure équipe, ça a été la meilleure équipe durant la phase éliminatoire direct. Ça monte en puissance match après match, match après match, on avait l'impression que rien ne pouvait arriver à cette équipe de Côte du Voix. On avait l'impression que rien, on avait l'impression que cette équipe était quasiment invincible, les gars. Tu sortes au Sénégal, tu sortes au Mali à 10 contre 11. Il sort le Mali à 10 contre 11, les gars. 10 contre 11, il faut préciser cela. Il sort le Mali à 10 contre 11. Et de ce que le Mali mène, parce que c'est le Mali qui ouvre le score, le Mali ouvre le score, le Mali mène 1 but à 0, la Côte du Voix est en infériorité numérique. La Côte du Voix rambeille sur le match. Ça dit tout. Ça montre à quel point cette équipe était vraiment presque invincible. Ça montre à quel point cette équipe avait du caractère. Tu es mené face au Mali 1 but à 0. Tu es en infériorité numérique et tu arrives à renverser le match. Tu es renverser le match. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de malade mental. Donc, la Côte du Voix sort le Mali. Ils sortent la R de Congo. Et en finale, ils ont su classer le Nigeria. Ils ont su classer le Nigeria, les gars. Su classer. Su classer. Le Nigeria n'a pas existé. En dehors peut-être de son but, le Nigeria, c'est un petit cadré. Et ce petit cadré, c'est le but. C'est le 5-4. Le Nigeria se manque 4-1-7-4. Ça montre à quel point la Côte d'Ivoire a artificié cette équipe nigériane. La Côte d'Ivoire, c'est du JITI. Du JITI pour 8-4. 8-4 avec une position de 63% de position. 63 contre 37. 63% de position. Donc, la Côte d'Ivoire a dominé dans tous les compartiments, les gars. Tous les compartiments. Ils ont été monstrueux. Monstruux. Donc, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. La Côte d'Ivoire mérite 10 000 fois de gagner ce match. 10 000 fois. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas eu photo. Il n'y a pas eu photo. Vous savez que sur cette chaîne, moi, j'analyse les matchs de manière objective. J'analyse les matchs de manière objective. Pour ce match, sur Nigeria, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu photo. La Côte d'Ivoire mérite largement de gagner ce match. Largement. Simon Ondinka, aussi Ondinka, franchement, il a fait du sale au Nigeria. Il a fait du sale, du très sale, les gars. Il a fait du très sale au Nigeria. Il percute. Il bouscule les défenses. Il est vivace. Franchement, c'est un jeune qui a beaucoup de l'avenir. Il a de l'avenir, les gars. C'est le garçon de l'avenir. C'est le garçon de l'avenir. Donc, moi, je pense que la Côte d'Ivoire, les amis, pour moi, c'est la meilleure équipe du tournoi, tout simplement. Autant les phases de poules, ils ont été catastrophiques. Autant les matchs éliminatoires directs, ils ont été monstrueux. Ils sont montés match après match, match après match. Pour moi, ils méritent les titres. Ils méritent amplement les titres. C'est largement mérité, les gars. Ils méritent amplement les titres. Tu sois le Sénégal, tu sois le Mali, tu sois la R de Congo, tu balles le Nigeria. Ce n'est pas volé. Ce n'est pas volé. Donc, en revanche, il y a certains champions qui ont joué contre les équipes de Mondrie Calibre en ultime finale. Ensuite, en cas de finale, ils ont joué également avec une équipe de Mondrie Calibre. Ils ont seulement rencontré une équipe à faux potentiel en demi-finale et en finale. Alors que la Côte d'Ivoire a joué le Sénégal. Ils ont joué le Mali. Ils ont joué la R de Congo et le Nigeria. C'est du lourd. C'est du lourd. Donc, pour moi, c'est un titre mérité. La Côte d'Ivoire a été monstrueux. Ils sont montés en puissance match après match. Donc, les amis, victoire méritée pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Pour moi, c'est mérité. Ils n'ont pas voulu le titre. Dans l'ensemble de la compétition, moi, je trouve que la Côte d'Ivoire mérite amplement son titre de championne d'Afrique. Partagez-moi, t'envoie, t'envoie, t'envoie et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche. Je vous donnez jusqu'à 5 ans pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. C'est ce qu'il y a de très bientôt pour nous très vite, les amis. Ciao, ciao.